« Là où les chiens aboient par la queue » d'Estelle Sarabulle. J'ai quitté Mornes-Galans à l'aube parce que c'était la seule façon de ne pas cuire au soleil. Mornes-Galans n'est nulle part, autant dire une matrice dont je me suis sortie comme le veau s'extirpe de sa mère, patte en avant, prête à mourir pour s'arracher aux flancs qui le retiennent. J'ai vu ça des dizaines de fois, avant mes sept ans, la naissance du veau qui peut mal finir. Papa laissait toujours faire. C'était à la nature de décider qui devait vivre et qui devait mourir. Pourtant, il aimait ses bêtes. Il en avait cinq ou six au moment où je me suis sauvée. Elle vivait autour de la maison, poussait de longs beuglements rauques pour qu'on les mène au bac d'eau en tôle ondulée plantée au milieu du terrain. Papa détachait une à une les chaînes qui les retenaient à des piquets et les bêtes couraient jusqu'au bac. Les jours de canicule, elle s'étranglait s'il n'allait pas assez vite. Il les immobilisait d'un ordre sec et sonore. Là. Et il frappait les taureaux nerveux du plat de son coutelas. Les trois premiers mois, il laissait les petits sans attache parce qu'ils restent de toute façon à côté de leur mère. Il a retraité ses enfants comme il traitait ses animaux. Un verre de tendresse, un saut d'autorité et un baril de débrouillaisotte. Dans ce désert du bout du bourg, il n'y avait que nous et les bœufs. À une demi-heure à pied, sur le chemin principal qu'on ne pouvait pas appeler route, même avec les critères de l'époque, Mande-Galant somnolait, ramassé sur lui-même. Encore aujourd'hui, les Guadeloupéens disent de Mande-Galant « C'est la chienne qu'a jappé Paquet ». Je te le traduis puisque ton père ne t'a jamais parlé créole. C'est là où les chiens aboient par la queue. J'en ai vu des chiens étranges et d'autres apparitions de minuit autour de la case, car Hilaire nous laissait souvent seuls et je restais à l'attendre près de la fenêtre. Dès le coucher du soleil, tandis que les poules montaient une à une, se perchaient haut dans le manguer, nous fermions les volets. Le chant des criquets cotonnait tous les bruits autour de la maison. Nous, les enfants, jouions autour de la table nue. On se disputait une poupée d'herbe ou un soudat effrayé. La nuit s'installait avec sa petite lune niaillée. La lumière de la lampe à pétrole vacillait. On finissait par se cogner à l'obscurité en dépliant nos lits. Incapables de dormir, j'en trouvais le volet à la recherche d'Hilaire à l'horizon. À seize ans, j'ai attendu mon heure, j'ai bravé les esprits de la nuit et au pupillerie de Chintan, j'étais sur la route, partie sans me retourner. Qui sait, je connaîtrais peut-être encore quelques départs jusqu'à ce que la Vierge m'ouvre les bras et dise de sa belle voix douce « C'est fini ». Mais les deux seuls départs qui comptent, c'est celui de Mande-Galant en 1947 et celui de Pointe-à-Pitre, vingt ans plus tard. L'après-midi, où j'ai pris le premier vol pour Paris, abandonnant tout ce que j'avais bâti. Voilà une éternité que je vis à Paris et c'est comme si je n'avais toujours pas trouvé de chez moi. Parfois, je croise d'autres Antillais, mais ils vivent plutôt en banlieue, cette autre nulle part où les immeubles ont poussé comme des fleurs malades au milieu de champs boueux. J'en vois peu dans la capitale où ce sont les plus malheureux et les plus coriaces qui s'accrochent. Il faut croire que les autres ont du sang de navet dans les veines. J'ai connu les Algériens, trop maigres, qui travaillaient à l'usine, les Chinois silencieux qui nous vendent les corps au sol qu'on faisait pousser comme rien derrière la case. Si je me dispute avec les Sénégalais qui vident mes poubelles et que je leur crie de retourner dans leur pays, ils me toisent et me traitent d'esclaves vendus par les pères de leurs pères. Mais ce sont tous des étrangers, alors que moi, je suis aussi française que ces blancs qui me prennent pour une Africaine. Je me réchauffe auprès des Sœurs du Sacré-Cœur. Elles m'encouragent quand je massacre les quantiques avec ma voix aigre et m'offrent des médailles miraculeuses. Elles aiment bien m'écouter parler, surtout les petites nouvelles, des filles jaunes et fragiles qui viennent d'Indonésie ou quelque chose du genre, des Congolaises muettes qui deviennent trop bavardes au bout de quelques mois. Je ne suis pas allée plus loin que le certificat d'études, mais je sais bien raconter les choses, surtout quand il s'agit des anges qui me visitent. J'ai eu de l'or dans les mains. Je te parle de vraies pépites, des petites choses lourdes et belles. Je n'ai jamais eu de patron et je n'en aurai jamais. Je ne suis pas de celle qui s'ennuie derrière les parloirs vitrées des administrations où parcourent le soir, serpillères à la main, les couloirs vides des tours de bureaux. Je ne m'inquiète pas pour un fils sans père qui tourne mal pendant que je m'éreinte. Mais longtemps, j'ai été comme eux tous à organiser des mois à l'avance mon départ pour pointe à pitre afin de payer le billet le moins cher possible. À me rédire chaque fois qu'un blanc plaisante sur mon accent ou mes cheveux. Alors maintenant, petite, tu viens me voir et tu te demandes où est notre place, à nous qui venons d'un entre-deux du monde. Ton père, que j'ai élevé autant que je le pouvais, te dira sans doute autre chose que ce que je vais te dire et te raconter parce qu'un frère et une sœur peuvent être comme des étrangers l'un pour l'autre et s'aimer quand même. Tu dis que chez les Antillais, il n'y a pas de solidarité. Mais si tu mets dix personnes dans une salle d'attente, tu crois qu'ils vont finir par former une grande et belle famille ? La Guadeloupe, c'est comme une salle d'attente où on a fourré des nègres qui n'avaient rien à faire ensemble. Ces nègres ne savent pas trop où se mettre, ils attendent l'arrivée du blanc où ils cherchent la sortie. Assieds-toi là, je vais te coiffer parce que ta tignasse a besoin d'un bon démêlage. Et d'abord, donne-moi tes mains. Tu vois, c'est pour ça qu'on se parle bien, toi et moi. On a ce fluide, là. Je le sens au bout de tes ongles. Tu sens comme une onde électrique. C'est un fluide protecteur. Ne rie pas. Un jour, ça pourra te servir. Tu as 30 ans et j'en ai 75. Bien que je sois ici, entre toi et moi, c'est comme s'il y avait encore la barrière d'un siècle, 7000 kilomètres et un océan. Tu ne devineras jamais mon chemin, même si tu vas là-bas. Tu as connu les rues propres de la banlieue, sans âme, où tu es née. Ton père t'emmenait tous les matins à l'école en voiture. Moi, petite, je me réveillais au champ du coq dressé sous la fenêtre et j'allais à l'école à pied quand j'y allais. 1947-1948 La nièce C'est ainsi que mes conversations avec ma tante Antoine ont commencé. J'étais d'abord montée vers la rue Poulet sans la prévenir, désireuse de la surprendre dans son magasin, l'esprit empli de toutes mes questions. À la première sonnerie, deux chiens m'ont répondu avec des jappements asthmatiques. Elle a ouvert la porte en les grondant gentiment comme l'aurait fait n'importe quelle vieille dame. Mais ce n'était pas une vieille dame. Dans l'accadrement de la porte, j'ai redécouvert cette grande femme arborant un sourire plein d'assurance que je n'avais pas vue depuis des années. Ses yeux pétillaient sous ses épais cheveux blancs séparés en choux hâtifs, comme si elle avait entamé une coiffure sage puis l'avait abandonnée en cours de route. Elle a serré mes épaules dans ses mains immenses et m'a embrassée comme si nous nous étions quittés la veille. Son visage sentait l'huile de jojoba, et la crème Miss Antille. Un visage plein, épanoui, à peine ridé. Mon dernier souvenir d'Antoine se résumait à sa silhouette penchée sur un quai de métro après l'une de ses rares visites à la maison. J'étais adolescente. Mon père et moi l'avions raccompagné en voiture jusqu'à la station Créteil-Préfecture. Son allure, étrange, mélange d'élégance surannée et d'anarchie me plaisait beaucoup. On m'en avait tant compté sur elle que j'aurais été déçue à moins. Elle n'avait pas quitté de la journée la gabardine vert profond qui pesait sur ses épaules. Elle portait des chaussures d'homme, fatiguée, et un fragile sac à main en faux cuir noir vernis. En se levant de la table de la cuisine, où nous avions pottiné au-dessus du thé jusqu'à l'heure de la pénombre, elle avait replacé sur sa tête un bibi à voilette hors du temps. Je riais sous cap à cause de la mine de mon père, tout l'après-midi, du visage fermé qu'il arborait encore dans la voiture, puis sur le quai. Toujours un peu en retrait, le regard flottant au-dessus d'elle, son attitude trahissait l'impatience avec laquelle il aurait voulu la fourrer dans le métro. Peu de personnes lui faisaient le même effet que sa sœur aînée. C'était drôle et énigmatique. Il était d'ordinaire, ouvert et souriant, manifestait pour les gens une empathie, une douceur qui suscitait la confidence, même de la part d'inconnus. Mais face à Antoine, je lisais sur son visage l'effort qu'il faisait pour ne pas exprimer sa colère, pour se protéger aussi. Je voyais bien que chaque modèle, même le plus anodin, était une agression contre tout ce à quoi il tenait, la pondération, le calme, l'analyse rationnelle du monde. Je discernais en lui l'enfant qui se débat silencieusement contre des forces aimantes mais terribles. Un jour, il m'avait déclaré sur le ton de l'exploit « Je ne me suis jamais disputée avec mes sœurs ». Il préférait les fuir. Quinze ans après la scène du métro, je suis donc entrée dans la vieille boutique fermée depuis des lustres, tapis au pied du Sacré-Cœur. Cette fois, j'étais adulte et je voulais parler seule avec Antoine, qu'elle me raconte le passé, la Guadeloupe, la famille, à sa manière. Elle ressemblait toujours un peu à ces gentilles sorcières 1930 dont sont friands les Anglais, mais je n'ai pas eu besoin de passer d'épreuve initiatique et elle s'est livrée tout de suite. Je crois qu'elle était heureuse que je la reconnaisse comme celle qui relie le passé au présent, la Guadeloupe à Paris, comme une racine souterraine et pleine de vie. Dans la famille, tout le monde appelle mon père « petit frère ». Comme s'il n'était jamais devenu autre chose que cet être fragile que mes tantes ont plus ou moins guidé dans leur enfance, en ces débuts où la tendresse n'était pas absente, mais mesurée, comme l'était le sel ou le pain. Je suis née dans une famille ressemblant à la famille française type, sans en avoir la structure aussi rigide et hiérarchisée. Une habile d'enfance peut chez nous être considérée comme une cousine et désignée comme telle. Des cousins véritables sont à peine croisés puis oubliés. D'autres enfants adultérins apportés par la pluie et jamais reconnus deviennent des frères, plus chéris que les frères de sang. Une rue entière demande galant contre les membres de ma seule famille, tous ézéchiels, à en faire perdre la tête aux facteurs novices. Une sœur peut être la marraine de son frère qui ne l'appellera plus que marraine en lieu et place de son prénom officiel. C'est le cas de mon père avec Antoine. Lorsqu'il l'appelle marraine, je ne peux entendre autre chose que ma reine. Et je sais maintenant qu'elle a tout d'une souveraine, fière et indépendante. Adolescente, lorsque je laissais traîner mes vêtements par terre, hausser les épaules parce qu'on me prêchait pour la centième fois de faire attention à ma tenue ou lorsque j'étais insolente, c'était toujours son nom qui revenait « On dirait ta tante Antoine. » « On voit que tu tiens d'Antoine. » Pendant un temps aussi, la taille de mes pieds inquiéta légèrement mes parents qui déclarèrent sur un ton fataliste les mêmes péniches que sa tante. À première vue, la comparaison n'avait rien de séduisant, mais un minuscule coin dans ma poitrine était secrètement flatté, car s'il en attribuait bien des défauts à ma tante, je percevais une certaine admiration pour celle qui n'avait jamais fait que suivre son désir en cultivant sans regret l'art de la catastrophe. Petit frère, fais attention, ma fille. Ta tante Antoine, c'est une fatigante. Elle va te chauffer les oreilles avec ses bavasseries et te manger tout ton temps. Elle voudra enduire ton bébé d'une potion qui éloigne les mauvais esprits et te faire avaler de l'hémoglobine, des chiens pour te donner des forces. Ne va pas trop souvent dans son gourbi sous prétexte qu'elle te raconte des choses qui te fascinent. Elle pourrait te transmettre des maladies, c'est une malpropre. Elle a encore le chauffage au moins dans sa boutique. Un jour, il faudra débarrasser tout ça, voir ce qu'ont fait des chiens, négocier avec les services de la mairie. Lucinde parle, clame qu'elle s'occupera de sa sœur comme elle l'a fait pour Hilaire, mais tu connais la vérité. Je ferai le nécessaire. Tu n'imagines pas comment était Antoine. Belle comme un soleil, irradiante dans son délire, je peux te raconter et moi aussi ce que c'était la Guadeloupe. Quelques éblouissements et puis rien que des blessures. Mais tu ne sauras jamais combien j'ai bu au goulot de la liberté en arrivant en métropole, comme en assoiffé. Je ne t'ai pas parlé créole parce qu'il n'y avait aucune raison à cela. Je voulais que tu fasses des études brillantes et que tu t'élèves dans la société. Notre monde n'est pas un monde de nègre, c'est ainsi. Je n'aurais pas voulu que tu épouses un de ces péquenots de Morgallon ou même un Antillais, ça m'aurait inquiétée parce que je les connais, parce que j'ai tout fait pour ne pas leur ressembler et que dans son genre, Hilaire, avec ses 60 ans de fidélité au souvenir de la Lille, Hilaire, qui était le plus sacré viennègue que la terre ait porté, ne ressemble pas tout à fait aux Antillais non plus. Bien sûr que non, je ne renie pas mes origines, mais l'amour n'empêche pas la sévérité. J'ai la Guadeloupe en colère. D'ailleurs, tous les Antillais critiquent les Antillais. Antoine, le départ pour Pointe-à-Pitre. À 5 heures du matin, la nuit recouvre toute la Guadeloupe comme le couvercle de la plus lourde de tes marmites. Ce n'est pas comme ici, à Paris, où on peut débusquer tout un lot de subtilités de lumière avant d'arriver au grand jour. La semaine dernière m'est venu un creux terrible dans l'estomac au milieu de la nuit. Je me suis réveillée, j'avais très faim. J'ai regardé l'horloge. L'aiguille était en train de lâcher minuit pour une heure du matin. Je me suis levée et j'ai décidé de cuisiner le beau poulet que j'avais acheté la veille au marché. Ce poulet m'appelait depuis que je l'avais dans mon cabas et tout le temps que j'ai mis à remonter la rue, il m'ordonnait de le préparer avec respect. Depuis le réfrigérateur, il me faisait comprendre qu'il était pressé. Donc, à peine sorti du lit, encore en chemise de nuit, je l'ai saisi et j'ai commencé à le découper près de la fenêtre de la cuisine. Je regardais de temps en temps comment la nuit faisait pour quitter la terre, chassée par les trompes des bus. Tu vois le beau noir profond qui se songe peu à peu en bleu, ça c'est avant l'aube et j'étais contente parce que le foie de mon poulet avait le rouge sombre qui s'accorde exactement au bleu des vitraux de Notre-Dame. Je me suis mise à chanter un cantique. Les premiers klaxons m'accompagnaient en Alléluia et puis le ciel s'est décoloré comme si l'eau des nuages s'y diluait et j'ai eu un beau bleu de début du monde naïf et radieux. J'ai détaché la peau jaune de la chair brillante de ma volaille. Tout nu et luisant, il ressemblait maintenant à l'intérieur d'une conque de lambie. Au moment de mettre les morceaux dans ma casserole remplie d'ail et d'huile chaude, le ciel était laiteux. Puis, il s'est argenté car le soleil qu'on ne voyait pas encore était pourtant présent, couvé sous la plume des cumulus lustrés par l'air froid de l'hiver. Ensuite, tout s'est accéléré. L'air a pris la couleur d'une falaine et le jour pâle s'est installé. Mon poulet commençait à peine à chanter sous les cives quand la pluie a tout brouillé. En Guadeloupe, à 5h30 du matin, une grosse main soulève le couvercle de la marmite et tchoupe, le jour éclatant est là. Le matin où j'ai décidé de quitter Mande-Galant sans un bruit, il ne fallait donc pas que je me fasse surprendre par le jour car tous les habitants, sauf les malades qui gardent le lit, m'auraient vu passer depuis le seuil de leur porte et m'auraient interrogée. À 4h, sursautant au moindre soupir de papa, j'ai pris quelques affaires à tâtons et me suis coulée hors de la maison. Alors que les torterelles commençaient à se compter dans le feuillage, j'avais déjà quitté le centre du bourg pour prendre la grande route qui me menait à Pointe-à-Pitre. J'ai marché une ou deux heures. Des voitures arrivaient de temps en temps dans mon dos. Sans me retourner, j'agitais mon mouchoir au-dessus de la chaussée en continuant à avancer sur le bas-côté avec mon parapluie et mes souliers d'hommes serrés sous l'autre bras. Finalement, une camionnette s'est arrêtée un peu devant moi. Elle était bleue sous la couche de poussière. J'ai marché sans accélérer le pas et arrivée à la portière, j'ai pris un air assuré même si j'avais l'estomac qui bloblottait. J'ai dit, comme j'entendais dire les femmes fières les jours de marcher, qu'est-ce que ça veut dire d'embêter les femmes honnêtes qui marchent depuis le matin pour aller gagner leur pain ? Le temps que le conducteur réplique, je l'avais jaugé et je m'étais dit que je pouvais grimper à bord. C'était un gars mince à la mine sévère qui avait l'air d'avoir un horaire à respecter. J'ai dit, alors monsieur, c'est gentil de me laisser une place. Comment ça va ? Avant que je mette mes affaires à l'arrière, pas la peine de m'aider, je vais monter derrière aussi. J'aime le grand air quand ça roule vite. Et je me suis hissée sur le plateau découvert où je me suis assise sur un cageau vide. J'avais ma robe la plus solide, en indienne blanche et un parapluie rouge pour me faire de l'ombre. J'étais bien contente d'être tranquille à l'arrière pour regarder le soleil sortir des vapeurs de l'aube. Maintenant, écoute un peu de quoi j'avais l'air. Tu sais que les falbalas et les macacris de donzel, ce n'est pas mon affaire. Du moment que j'ai un vêtement convenable sur le dos, ça me suffit. Mais je dois bien dire que j'ai toujours vu de l'envie dans les yeux des hommes comme des femmes au sujet de mon corps. Tu me vois maintenant, la tête blanche mais encore vaillante et tu te dis que j'ai la peau lisse malgré le lot d'années que je porte sur mon dos. Alors imagine comment j'étais à 16 ans. À l'époque, ma seule référence en matière de beauté, c'était Eulalie et je ne lui ressemblais pas. Jamais je ne me serais considérée comme une jolie fille. Pourtant, je commençais à entendre que j'étais une belle petite femme. Même les tantes égiles le disaient à papa. Le dimanche, après la messe, il y avait depuis quelque temps un essaim de garçons qui zonzonnaient autour de moi comme autour d'une pomme cannelle en train de mûrir. Je n'avais pas intérêt à leur parler si je ne voulais pas entendre Hilaire sur le sujet et je dois dire que je m'y tenais parce que ça ne m'intéressait pas. J'ai regardé même l'œil sur Lucinde qui, elle, aimait trop le regard des jeunes coques et que je rappelais à l'ordre plus souvent qu'à son tour. D'un côté, on jaugait mon corps comme une marchandise prometteuse, de l'autre, je n'avais pas intérêt à sourire à un inconnu. Ainsi, j'ai vite compris que la réalité avait toujours une phase double. Tous les Antillais savent ça. Des exemples ? Sous ces airs de poupées en satin, maman avait beaucoup de force. Le parler créole qu'on nous ordonnait de détester était si savoureux que les adultes s'en servaient abondamment pour se raconter des histoires. Il fallait respecter le gros curé blanc de notre paroisse, baisser les yeux devant lui, mais tout le monde savait qu'il avait mis enceinte plus d'une jeune négresse. Le diable était censé être noir comme le péché, mais je n'ai jamais vu plus grand diable que ce gouverneur saurin qui nous a affamés pendant la guerre et qu'on a fait s'enfuir ensuite. Double réalité, je te dis. C'est pour ça que le vrai nom donné par ta maman reste caché. Le nom de Savane peut ramasser toutes les mauvaises cités de la vie. C'est comme un petit trésor caché qui te protège. Donc, comme je te disais, j'avais tout pris du côté d'Hilaire. Hauteur, épaule découpée, taille fine, bras et jambes musclés, le tout recouvert d'une peau bien souple et douce au toucher. Ajoute à ça une poitrine qui m'a poussée de rue en avant entre 14 et 15 ans et un visage qui plaisait à cause de mes lèvres en forme de cœur et de mes pommettes très hautes qu'on aurait dit que j'avais volées à une apache. Lucinde, elle, se désolait de ne pas avoir mon nez fin et le lustre de mes sourcils très noirs. Pourtant, elle avait l'avantage d'être beaucoup plus claire que moi. On disait qu'elle était née sauvée avec cette couleur caramel. Tout ça pour te dire que le chauffeur de cette camionnette avait été attiré par mes épaules droites qui encadraient solidement mon dos en rivière corsetée dans cette robe blanche. Ce n'était pas la charité mais la curiosité de voir si l'endroit était aussi prometteur que l'envers qu'il avait fait s'arrêter. Donc, j'étais contente de m'asseoir seule à l'arrière et d'avoir juste à fermer les yeux pour sentir le vent de la vitesse. J'avais même oublié de lui demander s'il allait bien jusqu'à Pont-à-Pitre mais j'étais certaine d'être dans un jour de chance parce que le bout de tous mes doigts me picotait. Petit frère. Tchap, comment ça va ? Bonjour fils, ça va et toi ? Oui, ça va bien. Comment vont tes sœurs ? Elles vont bien papa ? Lucerne a l'air contente avec son mari. Bien sûr qu'elle est contente. On lui a choisi le meilleur mari qui soit et Antoine. Ça va mieux, toujours dans sa boutique. L'autre jour, sans qu'elle le sache, je lui ai ouvert à un compte à la banque. Ces liasses de billets qu'elle laisse traîner partout, ce n'était plus possible. Je lui ai dit pourtant mais elle hausse les épaules à chaque fois. Alors, je lui ai ouvert une épargne et je mets l'argent là-bas de temps en temps, je crois qu'elle ne s'en aperçoit même pas. C'est bien mon fils. Papa, justement, tu sais, je t'avais parlé d'une trompette. J'en ai vu une à Pont-à-Pitre, une belle. qui me plairait vraiment. Simplement, avec ma paix d'apprentie, je n'ai pas encore assez pour me la payer. Qu'est-ce que tu dirais de m'avancer l'argent ? Je te rembourserai tous les mois. Hein ? Je suis un gars sérieux. Tu l'as dit toi-même, pas vrai ? Ouais, fils. Hilaire a eu un petit rire amusé qui ressemblait au gloussement d'une poule appelant ses poussins. J'ai insisté. Tu te souviens, il y a quelques mois, tu m'avais promis que si je travaillais bien, tu me l'offrirais. Tu t'en souviens ? Je ne voudrais pas perdre trop de temps, alors si tu es d'accord, ce n'est pas un cadeau que tu me fais, c'est juste une avance. Je pourrais me l'acheter de demain. Fils, je vais faire mieux que ça. Je vais t'acheter un tracteur. Un beau tracteur neuf qui te servira longtemps. C'est ça que ton père peut t'acheter en une fois sans crédit. Il suffit que je vende un peu de terrain. Ça vaut bien plus qu'une trompette. mais papa, écoute, mon garçon, un jour, tu viendras avec ton père couper la canne. Vrai ? Tu viendras et à nous deux, on travaillera comme une équipe de dix. Tu verras, je te donnerai un bon lopin de terre. Mais tu m'avais promis la trompette. Oublie ça, petit. Réfléchis et reviens me boire quand tu seras prêt. Ton père sera là pour toi. C'était comme ça. Les dimanches avec papa sur la petite terrasse devant la case de Mande-Galant, un mélange de tendresse et de déception pour l'adolescent que j'étais. Antoine, mai 67. De retour de basse terre, ma vie a repris son cours pendant quelque temps. Mais j'ouvrais l'œil maintenant. Après le quimboiseur, l'apparition d'Armand et cette histoire du sang pareil, mes nuits étaient agitées. Malgré le petit fond de tristesse qui ralentissait mes gestes, je me secouais. J'ouvrais mon magasin et je parlais avec les kidams, je me tenais aux aguets. Les choses commençaient à aller mal à la pointe. On aurait dit que la jeunesse avait du piment zozio dans les veines et ne tenait pas en place. D'un côté, les usines traditionnelles fermées. De l'autre, il y avait tout cet appétit nouveau pour des objets venus de France, machines à laver, voitures, disques à la mode. Il n'y avait pas beaucoup de travail. Les femmes se faisaient cuisinières ou couturières. Mais les hommes, qu'est-ce qu'ils allaient devenir sans les usines ? Le béton poussait partout, mais les ouvriers étaient payés une misère et on les mettait en concurrence les uns avec les autres. Haïtiens contre Guadeloupéens, Noirs contre Indiens, Indiens contre Chinois, et comme ça et comme ça encore, dans une ronde diabolique. Depuis quelques années, on avait des indépendantistes qui faisaient de fameux discours dans les soirées de délassement et les clubs de l'amitié. Même si dans le journal France Antique toutes les mamans utilisaient pour emballer le poisson, on n'entendait parler de rien. La Guadeloupe avait ses courants d'information en crabe. Ceux qui voulaient savoir comment aller le monde pouvaient écouter des radios insoupçonnées. Ça entraînait bien des questions dans la tête des jeunes. Un jour, en rentrant de chez Madame Pilote qui vieillissait sérieusement au fond de son magasin, j'ai aperçu un grand rassemblement place de la Victoire. Je me suis approchée, c'était des ouvriers du bâtiment en grève. On m'a expliqué qu'une réunion de grands patrons se tenait en ce moment même à la chambre de commerce pour savoir si les grévistes allaient obtenir une petite augmentation. La place était quadrillée par des CRS et des gars de la Marine nationale. Coulanges, le patron des patrons, est sorti sur le perron et a toisé la foule. En bas des marches, quelqu'un a lancé vers lui une grosse conque de Lambie. Je n'ai pas bien vu ce qui s'est passé mais apparemment, le coquillage est allé droit dans l'œil d'un CRS qui avait ôté son casque à cause de la chaleur. À partir de là, tout s'est brouillé. Des gens se sont mis à courir tout autour de moi et le mouvement m'a soulevé comme une vague et puis soudain, des coups de feu, secs, répétitifs, ça recommençait comme à basse terre mais cette fois, version grand cinéma et j'étais en plein dedans. Deux hommes sont tombés à côté de moi. Je me suis ruée vers le port. Derrière nous, ça chargeait, une grosse force sombre qui a répandu la panique en une seconde. « Il faut comme en Algérie ! » J'ai entendu quelqu'un crier. Je me suis retrouvée dans la rue Alexandre-Isaac, absolument l'inverse de ce que je voulais. Une Jeep pleine de gendarmes a foncé sur le trottoir, m'évitant de peu. Tout ce que je souhaitais, c'était m'éloigner de la rumeur qui enflait, rentrer chez moi, baisser le rideau et me plonger dans des neuvaines guérisseuses. J'étais assaillie par des odeurs de fumée et d'essence. J'enjambais des objets qui avaient dû servir de projectiles, des bidons, des cocos éclatés, des chaussures vides comme si leur propriétaire s'était soudainement dématérialisé. J'ai couru jusqu'au cimetière pour attendre que ça se calme, mais je n'étais pas la seule à avoir eu cette idée. Quand je suis arrivée, il y avait tout un tas de femmes et d'enfants qui piaillaient là-devant, les grilles étaient fermées. Je ne pouvais tout de même pas rester dehors comme une ababa. J'ai pris mon courage et suis repartie vers le centre pour essayer d'atteindre mon chez-moi. Autour du monument aux morts, des jeunes couraient et se donnaient l'alerte. Ils criaient que la police avait abattu deux indépendantistes. Une vitrine, deux vitrines ont explosé dans le soleil. Des hommes se sont engouffrés là-dedans et sont ressortis avec tout ce qui pouvait leur servir de pilon et de hachoir. Je me suis aplatie, un papillon cloué contre le mur chauffé à blanc, deux gaillards rasés, genre légionnaires, m'ont encadré en m'apostrophant dans un méchant français « Qu'est-ce que tu fous là, toi ? » Alors, à l'aine de taffiateurs, je comprenais qu'ils avaient décollé au Rhum le matin et continuaient jusque-là sans s'arrêter. Comme je ne répondais pas, ils m'ont saisie par les bras, mes pieds raclaient le trottoir, ils m'ont brusquement relâchée parce qu'une délégation enrubanée bleu-blanc-rouge a débouché devant chez nous. C'était le maire de Pointe-à-Pitre, un grand nègre plein d'assurance escorté par les gendarmes qui descendait la rue pour essayer de calmer les gens. Le voir là, comme ça, marchant tranquillement au milieu des képis, ça n'allait sûrement pas arranger les choses du côté de la colère. Merci à Jennifer Decker pour cette lecture des extraits du premier roman d'Estelle Sarabulle, « Là où les chiens aboient par la queue ». Peut-être ma première question pour faire connaissance avec vous, Estelle Sarabulle. Vous vous souvenez de certaines lectures présentes de la petite fille, je ne sais pas, à 12 ans, elle lit quoi ? À 12 ans ? Voilà, je ne peux pas me souvenir exactement, mais les auteurs qui ont compté, à cet âge-là, c'est la Comtesse de Ségur, très classiquement. Très classiquement. Georges Sand, « La petite fadette », je me souviens du titre, « La bibliothèque rose », voilà, c'était le parcours classique des années 70. L'adolescente, elle va lire quoi ? Alors, l'adolescente, elle s'est tournée vers les auteurs américains et sud-américains, beaucoup. Et puis, il y avait Marcel Proust, qui a été assez vite une découverte qui m'a complètement emportée et qui ne m'a jamais quittée. Vos aînés dans la carrière, comme on dit, dans la littérature, vos aînés, et eux, guadeloupéennes, je pense à Marie Scondé, Simone Schwarzbart, Gisèle Pinault, vous les découvrez à quel moment ? Plus tard, parce que ce n'est pas une littérature, la littérature antillaise et caribéenne, malheureusement, qui est enseignée. Donc, je n'y avais pas vraiment accès. Un petit peu quand même par mon père qui me parlait un peu de ces auteurs-là. Mais finalement, c'était quand même une culture très hexagonale. Et du coup, c'est en passant par les auteurs américains et noirs américains que je suis revenue aux auteurs antillais. Mais c'était, j'avais plus de 20 ans déjà. L'écriture, elle arrive à quel moment ? Petite fille, je ne sais pas, vous faites des poèmes, un journal de bord ? Voilà, exactement. Classique, là aussi. Le petit journal intime, les petites rédactions, les premiers essais tâtonnants d'écriture. J'ai toujours eu ça aussi, même si finalement, après, l'écriture au sens de faire un roman, c'est venu beaucoup plus tard. Justement, beaucoup plus tard, ce roman arrive il y a deux ans maintenant. Il s'agit d'une, on l'a compris avec les extraits, d'une narratrice qui va à l'écoute de ses tantes. L'une d'entre elles s'appelle Antoine. On reviendra sur elle tout à l'heure. L'autre s'appelle Lucine. Il y a le troisième, le frère, qui est le père de la narratrice. Petit frère, on a entendu son nom évoqué tout à l'heure. Déjà, levons une ambiguïté. Ce sont votre père et vos tantes, ce sont des personnages inventés, c'est un composé des deux, vous avez pris l'un et vous avez rajouté. Comment vous avez fait ? Alors, c'est plutôt un composé des deux, mais c'est quand même majoritairement une fiction. Donc, je me suis inspirée évidemment dans ce premier roman, de choses que j'avais vues, que j'avais vécues, de choses familiales, mais j'ai essayé de l'élargir pour que ça ne concerne pas que ma petite histoire personnelle et familiale, mais que ça puisse avoir une résonance sur l'histoire antillaise en général. La naissance du livre, elle vient quand, vous disiez vous-même, plutôt tardivement. Il y a eu un déclic, il y a quelque chose qui a fait que ? En fait, il y a eu un déclic sur le fait d'écrire et de le faire ouvertement dans l'idée d'écrire un roman. Et c'est une fois que j'ai eu ce déclic-là, donc finalement, il n'y a pas si longtemps, c'était il y a deux, trois ans, que je me suis dit par quoi commencer ? Autant commencer par quelque chose que je connais bien. Et donc, je me suis emparée de cette histoire qui n'avait pas tellement été racontée. Donc, j'avais là un terrain de jeu bordé quand même par des grands auteurs, mais quand même relativement vierge. ce n'est pas comme si j'avais voulu écrire une histoire qui se passait à Paris dans une famille bourgeoise, par exemple. Là, j'avais un champ avec la Guadeloupe beaucoup plus large pour m'essayer. La réalisation matérielle, elle s'est passée. Comment vous êtes allée à l'écoute de certaines personnes, de cette dame, Antoine, par exemple, vous la connaissez, vous l'avez enregistrée, vous avez écrit, c'est ce qu'elle vous disait ? Comment ça s'est passé ? C'est une enquête ? Pas du tout. Là, on est vraiment dans le dispositif romanesque. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas eu à faire d'enquête pour écrire ça. C'est vraiment... Par contre, j'ai pris le parti pris pour raconter l'histoire d'inventer une nièce qui va interroger ses tantes. Mais en fait, moi, j'avais dans l'idée d'abord d'écrire sur une femme forte antillaise. Donc, la première image qui m'était venue, en fait, c'est une jeune femme qui marche sur une route en plein soleil. Donc, tout est parti de cette image. Et après seulement, je me suis dit, comment je vais raconter une histoire autour de ça ? En même temps, l'histoire de cette famille, c'est une histoire aussi, vous le disiez, c'est l'histoire de la Guadeloupe. C'est l'histoire de la Guadeloupe et de ses rapports avec l'Hexagone, des rapports conflictuels, difficiles. Mais on atteint là la grande histoire avec un grand H. Donc, lorsqu'on touche à la grande histoire, on ne fait peut-être pas des enquêtes, mais en tous les cas, on fait attention, on balise le terrain. Lorsque vous racontez la visite de De Gaulle, c'est la visite de De Gaulle à tel moment, dans tel lieu. On ne peut pas inventer ça. On n'invente pas et on ne peut pas tellement broder ou on peut ? Ah ben, c'est complètement. Non, en fait, effectivement, il y avait déjà long mai 67. Donc, les émeutes ont existé. Le bumidum, ça a existé. La visite de De Gaulle a existé. Mais en fait, elle a eu lieu, je crois, un an plus tard que ce que moi, je raconte dans le roman. Donc, déjà là, j'ai légèrement changé pour les besoins de mon histoire. Et puis ensuite, si vous remarquez, moi, quand je raconte la venue de De Gaulle à Pointe-à-Pitre, ce n'est pas vraiment sa visite que je raconte. C'est plutôt comment réagissent Antoine et Lucinde à la visite de De Gaulle. Donc, en fait, je m'appuie effectivement sur la grande histoire pour rester toujours au niveau des individus et de l'intime. Alors, il y a les personnages, mais il y a aussi les lieux. Et le lieu de départ, c'est Morgalant. Et vous dites Morgalant, c'est nulle part. Ce n'est pas tout à fait nulle part, c'est en Guadeloupe. Pourriez-vous nous préciser un peu le lieu ? Là, c'est pareil. On est dans la fiction parce que Morgalant n'existe pas. Mais des Morgalant en Guadeloupe, il y en a plein. Surtout l'époque que je raconte, ça commence, on l'a vu, vers les années 40. Et donc, la Guadeloupe, à ce moment-là, est très, très rurale. C'est vraiment... Vous pouvez enlever presque 100 ans par rapport à la France. Ou alors, peut-être que dans certaines campagnes françaises, peut-être qu'ici, je ne sais pas, dans les années 40, si ça pouvait être comparable. Mais on est vraiment dans des endroits où il n'y a pas d'eau courante, pas d'électricité, quelques maisons, mais c'est quand même la nature qui domine profondément l'endroit. Elle est très présente, d'ailleurs, cette nature dans votre livre. Alors, si on remonte au début de l'histoire telle que vous la commencez, en tous les cas, l'histoire de la famille, il faut remonter d'une génération puisque finalement, c'est sur trois générations que se passe le livre. Il y a le grand-père, Hilaire, on a entendu son prénom. Il est marié à Eleonore. Alors, ce mariage-là, déjà, marié avec une fille de Colomb-Breton, on précise un moment, mais ma mère n'est pas une béquée. Alors, précisez-nous un peu ça, justement. Alors, il est marié avec Eulalie. Eleonore, c'est la sœur, effectivement. Alors, vous voulez que je précise ce que c'est qu'un béquet ? Oui, et pourquoi elle ne se revendique pas un béquet ? Alors, en fait, la société aux Antilles est très, très hiérarchisée. Et donc, il y a une petite élite qui détient tous les pouvoirs économiques qui sont, en fait, les descendants des propriétaires d'esclaves qui sont restés sur place. C'est pareil en Martinique. C'est pareil en partie à Cuba, j'imagine. Et donc, ces grands propriétaires terriens sont appelés les béquets en Martinique et en Guadeloupe. Donc, voilà, c'est une minorité blanche très, très puissante, mais qui se voit peu, finalement, dans le paysage. Peu nombreux, mais qui possèdent beaucoup. Qui possèdent quasiment tout. Mais ils sont peu nombreux. Donc, à côté de ça, il y a d'autres blancs qui sont arrivés en même temps que les béquets, donc au XVIIe ou au XVIIIe siècle, mais qui n'ont pas fait fortune comme eux. Ils sont arrivés très pauvres, qui n'avaient pas les moyens de s'acheter des esclaves et de la terre et qui ont plutôt vivoté. Et ou qui ont même décliné, qui avaient peut-être un certain pécule à un moment et qui ont perdu peu à peu des petits blancs. Voilà. Aux Etats-Unis, c'est les rednecks, c'est les petits blancs aussi. C'est les mêmes. C'est qu'on retrouve à La Réunion, qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits. Et donc, Eulalie, elle est entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a une partie de sa famille qui se revendique comme étant plutôt liée aux béquets, mais ils n'en ont pas du tout les fastes. Et puis, il y a une partie qui est vraiment tombée dans un peu cette déshérence et qui vit exactement comme le reste de la population, sauf que leur seul moyen de se distinguer encore et de se dire un peu au-dessus des autres, c'est qu'ils sont blancs et que les autres sont noirs. Mais ils vivent vraiment côte à côte. Alors, de ce mariage évoqué va naître les trois personnages principaux du roman et domine ce roman, la figure d'Antoine. Si vous deviez nous en parler un petit peu. Alors, c'est un personnage extraordinaire, cette femme. Elle a un franc-parler, elle dit tout ce qu'elle a envie de dire et à tout un chacun. D'où vient-elle là aussi ? Il y a des femmes comme ça que vous avez rencontrées ? Oui, alors là, c'est vrai que c'est elle peut-être qui se rapproche le plus avec Petit Frère de la réalité familiale puisque j'avais vraiment une tante qui ressemblait un peu à Antoine. Je n'ai pas eu beaucoup à exagérer les traits que je donne à Antoine. Je pense même que par certains côtés, ma vraie tante, elle est au-delà d'Antoine. Et voilà, à travers elle, je voulais parler un petit peu de ces femmes qui ont toujours été des combattantes, toujours dans la lutte en Guadeloupe, qui n'étaient pas du tout des femmes au foyer et qui devaient assumer beaucoup de rôles à la fois, même si en l'occurrence, Antoine, elle en refuse certains. Par exemple, elle ne veut pas d'enfants, ce qui est plutôt rare dans la société antillaise. Et voilà, j'avais envie de partir de ce personnage-là, de la faire parler. Et Antoine, à 16 ans, elle part à Pointe-à-Périte et là, au pipirite chantant, comme vous l'aurez dit Jean-Mételus, vous empruntez le début de son poème. Et là, elle découvre la ville, elle découvre une hiérarchie sociale. C'est une véritable découverte pour cette femme parce que les kilomètres, ce n'est pas très distant, mais c'est un monde entre les deux. Oui, à l'époque, il n'y a pas de transport non plus, il y a peu de routes et très peu de voitures. Donc, c'est vrai que pour aller de son trou perdu de Mande-Galant jusqu'à Pointe-à-Périte qui est pourtant qu'à 20, 25 kilomètres, c'est très long. Et c'est un monde, ce n'est pas simplement une distance, c'est une distance intellectuelle. Il y a un monde entre les deux. Le deuxième personnage, Lucine, elle est plus moderne que sa sœur. Elle est moins traditionnelle et sa sœur dit d'elle, elle en rajoute. Vous voulez nous en parler un petit peu de Lucine ? Alors Lucinde, elle est effectivement plus moderne par certains côtés parce qu'elle va adopter vraiment les mœurs de la ville. Elle va à Pointe-à-Pitre. Mais c'est vrai qu'Antoine, elle va peut-être amener avec elle sa campagne à Pointe-à-Pitre alors que Lucinde va être pleinement dans la vie économique locale. Mais d'un autre côté, Lucinde va se conformer au rôle plus traditionnel des femmes qu'on attend d'elle. C'est-à-dire qu'elle va faire un mariage assez tôt, elle va faire des enfants. Et là, je dirais que là-dessus, Antoine est peut-être plus moderne au sens où on l'entendrait aujourd'hui parce qu'elle refuse ça. Donc, il y a toujours une espèce effectivement de concurrence entre les deux sœurs qui se regardent, qui ne font pas les mêmes choix, qui sont à la fois rivales et sœurs. Donc, voilà, c'est deux tempéraments différents, mais deux façons aussi d'essayer de s'adapter à la vie difficile qu'est la vie aux Antilles dans ces années-là. Et le frère, le petit frère, comme il est appelé tout au long du roman, lui, il va nous faire découvrir la traversée. C'est-à-dire, il va venir jusqu'en France, jusqu'à Paris. Qui est-il, cet homme qui arrive à Paris et qui découvre la capitale ? Ma petit frère, je dirais que c'est peut-être lui le plus moderne au sens où c'est le premier qui quitte l'île pour aller vivre sa vie dans l'Hexagone et y trouver une respiration qu'il ne trouve pas en Guadeloupe. Parce que pour lui, très rapidement, à 18 ans, la Guadeloupe, c'est un peu étouffant. C'est trop petit, c'est une île, tout le monde se regarde. Donc, comme j'ai dit, les structures sociales sont très, très figées. Ce qu'on attend des jeunes à l'époque, c'est très, très autoritaire aussi. Donc, c'est le premier un peu à casser tous ces carcans et à vouloir vivre sa vie et s'accomplir en quittant son île. Tout à l'heure, vous avez cité un mot qui n'est peut-être pas connu de tout le monde. Vous avez parlé du bumidome. Alors, ça mérite une explication parce qu'on connaît mal cette histoire et ce recrutement d'une certaine façon qui se pratiquait dans les territoires d'Outre-mer, dans les départements d'Outre-mer. Alors, le bumidome, en fait, c'est la contraction de bureaux de migration des dômes. C'est un organisme qui a été créé par le gouvernement, par Michel Debré, à l'époque, en 1963, pour effectivement faire venir des jeunes des Antilles et de la Réunion. Il y a eu quelques Guyanais aussi dans l'Hexagone parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre à l'époque. Et en plus, il se trouve que ces régions-là, donc les Antilles et les Domtoms, avaient beaucoup de... une population très jeune. Il y avait eu un boom de la natalité exactement comme dans l'Hexagone après-guerre. Mais ces jeunes ne trouvaient pas d'emploi puisque c'était la fin de la canne à sucre et de la banane aux Antilles. Donc, pas d'emploi un peu remuant parce que certains voulaient l'indépendance. Donc, le gouvernement s'est dit on va faire d'une pierre deux coups, on va vider les Antilles de cette population un peu remuante et puis on va combler le manque de main-d'oeuvre dans l'Hexagone. Et du coup, on a promis beaucoup de choses à ces populations qui, en fait, ont été plutôt déçues à l'arrivée parce qu'on leur avait dit qu'ils auraient droit à une formation, à une vie meilleure, à un logement. Et puis finalement, beaucoup de femmes se sont retrouvées bonnes et puis beaucoup d'hommes se sont retrouvés dans des usines, dans les usines Renault, par exemple, à remplacer beaucoup d'Algériens qui, eux, étaient repartis parce que c'était l'indépendance de l'Algérie à la même époque. Donc, il y a des correspondances et à surtout ne plus pouvoir retourner dans leur île. Et ça, ça a été un gros traumatisme pour ces populations d'avoir été parachutées comme ça dans l'Hexagone et ne pas pouvoir revenir pendant 20 ans en ayant laissé parfois des enfants sur place. Donc, il y a eu une vraie hémorragie comme ça qui se sent encore aujourd'hui parce que les Antilles, en tout cas la Guadoupe et la Martinique sont les deux départements français avec la moyenne d'âge la plus élevée. C'est maintenant une population très, très vieillissante. Alors, il y a une autre voie dans ce roman, c'est celle de la nièce, donc de la narratrice. Donc, c'est la troisième génération. C'est un peu votre voie ? Oui, un petit peu. Alors, ce n'est pas moi, la nièce, mais c'est vrai qu'elle représente cette génération qui est effectivement comme moi, qui est née dans l'Hexagone. C'est-à-dire où ses petits frères est venu et a quitté son île pour venir dans l'Hexagone et il a fait des enfants. Et voilà, moi, je suis cette génération-là comme les la nièce, comme le sont beaucoup, beaucoup d'Antillais qui habitent maintenant dans toutes les banlieues parisiennes, lyonnaises, etc. Alors, la narratrice, mais j'imagine que c'est un peu vous, se pose des questions, entre autres, des questions de légitimité en disant je vais parler d'une histoire, je vais parler de la Guadeloupe et je ne suis pas une vraie Guadeloupéenne, vous dites ça, je suis une métropolitaine en vacances lorsque je vais à la Guadeloupe. Ce problème de légitimité, j'imagine que vous l'avez dépassé puisque ce livre a été écrit, mais qu'est-ce qui vous empêchait de l'écrire d'une certaine façon ? Vous aviez peur de l'écho qu'allait avoir ce livre ? Vous aviez peur des retours, des lectures ? De ne pas être à la hauteur du propos ? Je ne sais pas. Oui, c'était un peu tout ça, en effet. Non seulement quand je vais aux Antilles, je suis comme une métropolitaine qui va en vacances là-bas, mais en plus, là-bas, je suis une négropolitaine. C'est comme ça qu'on appelle, on me l'a encore dit il y a deux jours, il y a deux Martiniquaises qui me l'ont encore dit. C'est très ancré cette idée que ceux qui sont nés en dehors de l'île ont beau avoir des liens très forts, ce n'est pas pareil que ceux qui sont restés. Et donc, en plus, moi, j'ai un gros, gros, gros complexe par rapport aux Antillais, c'est que je ne parle pas le créole. Et quand même, ça coupe très, très fortement d'une culture, ne pas parler la langue du pays. Et c'est vrai que quand j'ai écrit ce roman, je me demandais, j'avais envie de raconter l'histoire des Antillais. Mais c'est vrai que moi, peut-être que j'ai pu la raconter parce que j'ai un pas à l'extérieur. Je suis d'une génération qui n'a pas vécu tout ce que vivent mes personnages. Mais en plus, je me suis permise dans le livre de faire quelques allusions aux créoles, même s'il n'y en a pas beaucoup, alors que je ne le parle pas. Donc c'est vrai que je craignais un peu la réception là-bas. Il se trouve qu'en fait, ça a été très, très bien accueilli. On va venir sur la langue, mais il y a un parallèle que vous faites entre la vie en Guadeloupe et la vie dans une HLM en banlieue parisienne. Vous dites le passage de la case d'esclaves au HLM, comme s'il y avait une espèce de parallélisme entre ces deux lieux. C'est terrible de faire ce parallélisme, non ? Il y a encore des esclaves lorsqu'ils sont ouvriers à Paris ou quelque chose qui est proche de cela ? Non, non, non. Je ne dirais pas que c'est la case d'esclaves. C'est la case traditionnelle. Alors, c'est vrai qu'elle est issue de l'esclavage, mais ensuite, c'est devenu un habitat vraiment traditionnel dont se sont emparés les Antillais et qui est finalement un habitat très écologique auquel on revient maintenant beaucoup. Mais ce qui est vrai, c'est que ces populations qu'on a déplacées avec le Bumidum et puis autres, l'armée a aussi été un très grand aspirateur à population locale. Où est-ce qu'on les a mises après ? On les a mises dans les villes nouvelles, là où moi, je suis née. Donc, Créteil, Sergi-Pontoise, Villeurbanne. Donc, c'est vrai qu'on... Et puis, c'est des banlieues qui, encore aujourd'hui, ont une image qui n'est pas très positive dans la société française. Il vaut mieux être de région, de province que de banlieue. Et puis, évidemment, le must, c'est d'être de Paris. Donc, c'est vrai que les Antilles sont périphériques par rapport à l'Hexagone, de même que les banlieues sont un peu périphériques par rapport à la société française. Donc, ils restent dans le même statut de nulle part, en fait. Quand vous faites ce rapprochement, vous ajoutez juste au-dessus, nous, les Antillais, nous avons toujours su nous adapter. Pas vrai ? C'est vrai, mais ça ne va pas sans souffrance, l'adaptation. Mais c'est vrai que les Antillais ont cette propension à s'adapter partout parce qu'ils sont, de fait, obligés, à un moment ou à un autre, de quitter leur île. Encore aujourd'hui, pour trouver du boulot, les jeunes sont obligés de quitter les Antilles et c'est une des populations qui a le taux de migration le plus fort de toute la France. Vous avez fait un autre parallèle. Vous dites de nulle part à nulle part. Créteil, c'est aussi nulle part d'une certaine façon. Oui, c'est ce que je disais. On passe de la périphérie des ultramarins. Déjà, le terme ultramarins, ça paraît très très loin à la périphérie qui a ce nom-là des banlieues. Dans votre livre, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on l'a entendu avec la lecture, la couleur de peau est un des éléments qui est là, qui est très très présent. La hiérarchie de couleurs, avoir la peau sauvée, des expressions qui sont terribles en soi. Est-ce que c'est quelque chose qui évolue au fil des générations ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un peu moins présent que ça ne l'était pour Antoine ou pour ses parents ? Ou c'est la même chose ? On parle des Antilles, là, pas ici, mais là-bas, non, c'est encore vraiment comme ça parce que, de toute façon, la société antillaise a ces structures qui sont héritées de l'esclavage. Donc, à l'époque, c'est un peu ce que je racontais avec les béquets et les petits blancs, qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir un sort meilleur que son voisin ? C'est la couleur de peau. C'est ce qui fait que vous ne serez pas un esclave, par exemple. Et ensuite, c'est ce qui fait que vous pourrez peut-être faire un meilleur mariage, ce que fait Lucinde, pour essayer de monter un petit peu dans l'échelle sociale très stratifiée des Antilles. Donc, ça reste comme ça. Ça ne se compare pas avec la société hexagonale. Ici, on n'a pas connu l'esclavage, donc ça paraît très violent, ce rapport à la couleur de peau. Mais c'est vrai que ça, ça existe beaucoup là-bas. De même, on peut comparer ça à ce qui se passe dans le sud des États-Unis. Ça se rapproche plus de ça que de ce qu'on vit ici. Donc, effectivement, là-bas, c'est malheureusement encore très prégnant. Il y a un autre rapprochement que vous faites cette fois ici, dans l'Hexagone, en rapprochant les populations venues de Martinique ou de Guadoum avec les émigrés venus du Maghreb ou de l'Afrique subsaharienne. Vous dites, finalement, nous sommes tous des émigrés, même si nous sommes mieux protégés. C'est une réalité. Mais finalement, les mêmes difficultés et les mêmes obstacles. Vous faites une égalité entre ces populations, finalement, sauf la protection sociale qui est... Voilà. Par certains côtés, oui, ça a été pareil. Les Antillais qui sont arrivés aux usines Renault, leurs copains ouvriers, c'était souvent des Maghrébins ou des gens qui venaient d'Afrique subsaharienne. Donc, ils étaient sur le même plan. Après, certains ont pu s'en sortir un petit peu mieux parce qu'aux Antilles, on parle français. Donc, ça, c'est un avantage et c'est pour ça que, par exemple, il y a beaucoup d'Antillais qui se sont retrouvés qu'on a fait venir dans les administrations. Donc, on les retrouve dans les hôpitaux, à la sécu, à la poste, à la douane, dans les prisons. Il y a énormément de gardiens de prison qui sont antillais. Tous ces métiers très difficiles mais qui nécessitent de pouvoir parler français correctement ont beaucoup été... On a beaucoup orienté les Antillais vers ça. Il y a un univers que vous abordez aussi dans votre livre lorsque les actions se passent là-bas, sur place, en Guadeloupe. C'est l'univers du mystère, le monde des quimboiseurs, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui vous est familier ou que vous avez un petit peu conquis d'une certaine façon ? Vous êtes allé à la quête d'informations ou c'est quelque chose que vous connaissez ? Non, c'est familier. C'est encore très présent dans la culture antillaise. Même à Créteil ? Bon, alors, à Créteil, ça va être plus diffus parce que à Créteil, il n'y a pas que des Antillais. Donc, les Antillais se fondent un peu dans la masse. Mais par contre, quand vous allez aux Antilles, effectivement, le quimboiseur, c'est l'équivalent d'un rebouteux, peut-être ici, quelque chose comme ça ? Un magnétiseur, oui. Un magnétiseur, voilà. Donc, c'est encore très présent et c'est hérité sans doute de la culture africaine qui est encore présente, de la culture haïtienne. C'est quand même pas loin, Haïti. Et puis, il se rajoute à ça le syncrétisme avec la religion catholique et maintenant, beaucoup les évangélistes. Ils sont très, très, très présents aux Antilles. Et quand je prends un journal aux Antilles, par exemple, il y a 4, 5 pages consacrées aux quimboiseurs qui ont tendance à disparaître aujourd'hui pour laisser place aux Africains. Les Africains, comme à Paris, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais les... Voilà, les marabouts. Il y en a plein, plein, plein maintenant aux Antilles. qui distribuent des cartes qui font des annonces dans le journal, mais tout ça relève d'une culture qui est encore très présente. Alors, on a abordé ça tout à l'heure, la langue, cette langue extrêmement savoureuse que vous avez su distiller dans votre livre. Vous disiez je ne parle pas créole et en même temps, ce créole, il irrigue ce livre. Il y a des expressions, on en a entendu, mais au-delà des expressions, il y a même des manières de dire. cette langue, comment l'avez-vous travaillée ? Elle vient d'où, cette langue que vous ne parlez pas, mais que vous avez écrite ? Oui, c'est peut-être un retour du refoulé. Je ne la parle pas, mais j'ai essayé de l'écrire. Mon éditrice, Liana Lévy, dit que c'est quelque chose qui est assez commun aux auteurs qui viennent d'une autre culture. Souvent, ils ont ce qu'elle appelle une langue fantôme. Je trouve ça très joli comme expression et c'est vrai, je pense que c'est ma langue fantôme, le créole, parce que je l'ai entendue, petite, j'ai entendu mon père, mon grand-père, le parler. Quand j'allais aux Antilles, évidemment, je l'entendais tous les jours, mais sans jamais le maîtriser. Et en même temps, le créole, c'est vraiment la langue de l'oralité. Or, dans ce roman, on est dans l'oralité. C'est quand même des personnages qui parlent, qui se racontent. Donc, il fallait absolument que je retrouve ça, cette oralité. Votre tour de force, c'est que c'est une oralité écrite. Donc, il y a un passage, une transcription. Et néanmoins, on l'entend. Même si on ne parle pas du tout le créole, on entend cette langue. Et elle est extrêmement savoureuse. Ça a été beaucoup retravaillé, ça a été beaucoup réécrit, ou pas tant que ça ? Pas tant que ça, mais en revanche, une fois que j'ai eu écrit le manuscrit, je l'ai soumis à des créolophones, donc des amis qui parlent vraiment le créole, pour voir si ça pouvait coller à peu près. avec la difficulté que, comme je le disais, le créole, c'est avant tout une langue orale, même si de plus en plus maintenant, elle est écrite. Et donc, même les Antillais à qui je soumettais mon roman, ils avaient du mal à lire ce que j'écrivais parce qu'il fallait qu'ils se le disent à voix haute pour comprendre ce que je voulais dire parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de le voir écrit. Mais donc, voilà, je me suis servi de ça. Je regardais aussi un petit peu sur les sites internet de discussion en créole pour voir si ce dont je me souvenais était encore d'usage, si c'était correct. Sonnait juste d'une certaine façon. Voilà, si ça sonnait juste, exactement. Alors, il y a quelquefois, en fait, c'est une réinvention. À partir d'un souvenir d'enfant, j'ai plutôt réinventé ce créole-là qui est un créole en plus qui date puisque ce que j'ai entendu moi petite, c'est mon père, mon grand-père qui vivait dans ces années-là. Or, le créole est une langue qui évolue donc les jeunes aujourd'hui aux Antilles ne parlent plus comme ça. Donc, voilà, ça a été un peu un mélange entre réminiscence et création. L'accueil de ce livre, il est extrêmement différent entre l'Hexagone et la Guadeloupe où, finalement, c'est... Non, finalement, c'est assez proche parce que, alors, évidemment, ici, beaucoup de gens me disent « Ah, mais je ne savais pas cette histoire, je découvre... » Mai 67, j'en avais jamais entendu parler donc ça, c'est normal. Mais finalement, après, tout de suite, les gens me disent « Ah, mais ça me fait penser, moi, à ma grand-mère qui venait, je ne sais pas, du Portugal et qui a vécu les mêmes choses en arrivant ici ou même ça me fait penser, moi, à ma grand-mère qui est arrivée de Bretagne et qui a dû s'adapter à Paris. » Donc, finalement, il y a des choses qui sont universelles. Et après, aux Antilles, il y a une certaine... Je ne m'attendais pas du tout à ça, mais il y a une certaine gratitude. On me dit « Merci d'avoir raconté cette histoire. Ça me rappelle ce que me racontaient mes parents, mais je ne prêtais pas tellement attention à ce moment-là. » Ou des gens qui ont vécu aussi ces événements, par exemple. Mai 67, il y a des gens qui ont aujourd'hui 70, 75 ans qui me disent « Moi, j'étais lycéen à l'époque et j'ai vécu ces événements. » Donc, c'est très touchant pour eux qu'un roman parle de ça. La toute fin du livre est évoquée un jardin créole. Pouvez-nous dire ce que c'est qu'un jardin créole ? Alors, un jardin créole, en fait, ça vient du temps de l'esclavage où les esclaves étaient autorisés à cultiver pour eux, pour leur subsistance, un petit lot de terre, même tout petit. Et ça, c'est resté aussi beaucoup dans la culture. C'est quand même une population qui est restée rurale très longtemps. Donc, il reste toujours très fortement ancré l'idée qu'il faut avoir son petit jardin pour ne jamais être à court. et dans ce jardin, on cultive à la fois des légumes, des plantes et des fleurs. Donc, pour avoir à la fois de quoi se nourrir, de quoi se soigner et puis pour l'agrément aussi. Et donc, ça me plaisait, cette idée parce que c'est des jardins qui sont à la fois un moyen pour les Antillais de se délasser, de sortir de leur journée de travail et puis de travailler de leurs mains, de se rattacher, se reconnecter à la terre. Et en même temps, c'est des jardins où le principe de base, c'est le mélange. Donc, on mélange des plantes qui se protègent les unes les autres contre les agressions extérieures. Et puis finalement, ce mélange, ça reflète assez la société créole, la société antillaise qui n'est fait que de mélanges et de métissages. L'idée que j'avais derrière la tête en vous posant cette question, vous allez me dire si je me trompe complètement ou si j'ai raison, c'est que peut-être votre jardin créole, il est là, que votre livre est un jardin créole, votre jardin créole. Oui, je pense qu'on peut dire ça. Effectivement, c'est là que je puise, en tout cas, c'est là que sont mes ressources et ce qui m'alimente. Aujourd'hui, vous suivez ce qui se passe d'un point de vue littéraire du côté de la Guadeloupe, de la Martinique, d'Haïti. Vous lisez ces auteurs. On a parlé des grands auteurs tout à l'heure. Ceux d'aujourd'hui, vous êtes à l'écoute. Oui, absolument. C'est important pour moi. Il y a des noms, par exemple, qui vous semblent ? Vous l'avez cité. C'est vrai que Gisèle Pinault, c'est un peu mon aîné en littérature. Elle aussi, elle est née dans l'Hexagone. Elle n'est pas née aux Antilles, mais elle a toujours gardé ce lien très, très fort. Maintenant, elle habite là-bas. C'est quelqu'un d'important. Ernest Pépin, je le connais aussi. Je reste un instant sur Gisèle Pinault. Elle aussi a raconté sa grand-mère, la grand-mère Julia, et le dialogue entre une petite fille et sa grand-mère. Pourquoi le personnage de la grand-mère est-il aussi important ? Le frère est là, le père est là, mais les femmes dominent. Et en particulier, parmi ces femmes, la grand-mère. Alors, dans le roman, la grand-mère, elle est là, mais un peu comme un fantôme parce qu'elle meurt très tôt, la grand-mère. Mais elle est quand même... Elle surplombe, c'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Pourquoi ? C'est peut-être parce que la transmission s'est faite beaucoup par les femmes, quoique je mets des gros guillemets à ce que je dis parce que le grand-père, il est quand même très présent aussi. Et moi, en l'occurrence, mon lien avec la Guadeloupe, c'est plutôt par mon grand-père. De fait, puisque ma grand-mère, comme dans le roman, je ne l'ai pas connue. Donc après, pour Gisèle, j'imagine effectivement qu'il y a un environnement féminin qui est très important. Marie Scondé, c'est un peu la même chose aussi. Patrick Chamoiseau, il parle de sa mère aussi. Donc c'est vrai qu'il y a quand même l'importance de la transmission par les femmes qui souvent s'occupaient des enfants quand même. Simone Schwarzbart aussi. Oui, oui, tout à fait. Alors, je vous ai interrompu. Tout à l'heure, vous parliez et vous alliez citer le nom d'Ernest Pépin. Oui, ben voilà. Alors c'est pareil, c'est un aîné par rapport à moi, mais c'est quelqu'un qui a été parmi les premiers à faire connaître dans l'hexagone la littérature antillaise. Il a eu beaucoup de succès et ça fait partie comme ça des figures qui sont importantes pour moi et avec qui je continue de dialoguer. Alors peut-être une dernière question. Est-ce qu'il vous arrive de dire chez moi lorsque vous parlez de la Guadeloupe ? Non. Ben non, parce que moi, je suis née ici. J'ai toujours deux chez moi dans ce cas-là, c'est-à-dire que je me sens autant cristallienne, parisienne, hexagonale que guadeloupéenne. Mais je le dis aussi, ça ne me dérange pas de le dire. En fait, ça dépend vraiment du contexte. Par exemple, il y a deux jours quand les martiniquaises m'ont dit que toi, t'es négropolitaine. J'étais contente de dire que je suis guadeloupéenne, tout simplement, de l'affirmer. Donc, on a tous des identités à géométrie variable. ça dépend vraiment du contexte. Le joli nom que vous avez employé de cristallienne, c'est les habitants de Créteil, n'est-ce pas ? Merci beaucoup, Estelle Sarabulle. J'invite vraiment tout le monde à lire ce livre. C'est un livre extrêmement plaisant, extrêmement facile à lire et on rentre dans la société antillaise guadeloupéenne et dans ces rapports compliqués entre ceux de là-bas et ceux d'ici. Ici et là-bas peuvent d'ailleurs s'échanger. Merci beaucoup à vous. Merci à Jennifer Decker pour la lecture et à vous, je souhaite une bonne soirée et d'excellentes lectures. Applaudissements